Il existe un complot mondial, le temps. Tous les jours, on essaye de nous faire croire que le temps est le même pour tout le monde. Non, notre temps est une convention. Le vrai temps est relatif. Regardez cet humain manger une pomme. S'il oublie quelque chose dans sa voiture et qu'il descend pour aller le chercher, il se rapproche donc du centre de gravitation de la Terre et subit les effets de la relativité restreinte, contrairement à sa pomme qui, elle, est restée en hauteur. Nous appellerons ça le paradoxe de l'oxydation. En revenant à son bureau, l'homme remarquera que sa pomme a oxydé bien plus rapidement qu'à l'habitude. Sa pomme a vieilli plus vite que lui. Le temps, tel qu'on le perçoit, n'est qu'une idée à laquelle nous adhérons tous sans se poser de questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...